Najat Vallaud-Belkacem et François Dubé proposent dans Le Ghetto Scolaire de comprendre la situation actuelle de la ségrégation sociale dans le système scolaire, en particulier dans les collèges, et ils tentent de nous apporter des pistes d'amélioration. L'essai est assez difficile à lire car les deux auteurs enchaînent les comparaisons de chiffres, mais on retient facilement les conclusions. Ils nous démontrent la nécessité de retravailler la carte scolaire, qui est le plan d'affectation des collégiens en fonction de leur domicile. Dans leur essai, ils prennent en exemple des zones où la mixité scolaire a été retravaillée et partagent les bons résultats d'une telle démarche. La hausse des résultats des élèves en difficulté, le maintien des résultats des bons élèves, ainsi qu'un meilleur sentiment d'appartenance à la République qui permet de limiter le ressentiment que tout s'est laissé pour compte pourrait avoir par la suite. Les auteurs parlent également du sentiment de hiérarchie intériorisée des classes sociales et de l'autocensure. Malgré tout, les auteurs reconnaissent que la modification de la carte scolaire ne serait pas la solution miracle aux enjeux de l'éducation nationale. Il faut également agir sur les problèmes de mobilité et de formation continue des enseignants. Ils mettent aussi en avant que le problème persistera tant que la carte scolaire sera à la main d'élus qui, par pression électorale, ne feront pas les changements nécessaires pour une meilleure mixité dans les établissements. Je vous recommande cet essai si vous souhaitez aborder les questions d'inégalité à l'école. Et si vous souhaitez élargir la question, je vous recommande également l'essai de Xavier Jarravel, Marie Curie habite dans le Morbihan, qui lui aborde les questions d'inégalité des chances et d'accès aux formations à l'échelle nationale et non locale.